Fort de ses 17 ans d'expérience, Tristan est aujourd'hui l'un des meilleurs forgerons couteliers dans le département. Les couteaux, il en a fait des dizaines, mais ce jour-là, il s'attaque à la réalisation d'une lame en damas, une technique de forge qui remonte au 6e siècle et qui constitue le haut de gamme de la coutellerie. En fait, il s'agit de souder à la forge deux types d'acier différents. Il y a un acier qui a une haute teneur en nickel et l'autre qui a une teneur en manganèse importante. L'alternance de ces couches qui forment un lopin a pour but d'allier la souplesse du fer et la dureté de l'acier, donc des lames souples et résistantes, mais le but est également esthétique. C'est comme si je travaillais une patamodée bleue et une patamodée rouge, et la manière sans jamais faire en sorte qu'ils soient miscibles, en gardant bien les caractéristiques de chacun. Une fois que le couteau va être fini, va être poli, je vais le tremper dans un acide et l'acide va attaquer les aciers les plus durs plus rapidement que les aciers les plus doux. Pour forger une lame en damas, Tristan fait monter son lopin constitué de couches d'acier au nickel et au manganèse à 1200 degrés. Pour souder les couches entre elles, il utilise cette poudre, du borax de sodium, qui crée une barrière protectrice lors de la montée en température et qui supprime toute intrusion d'oxygène, l'oxygène étant l'ennemi de la soudure. Une fois son lopin suffisamment étiré, il le roule sur lui-même. Je le soude tout à mesure que je le roule, de manière à ce que les fibres du damas, une fois que le couteau achevé, eh bien ça fasse comme un effet d'œil, ça fera ce petit côté papy brossard. A grand renfort de coup de marteau, le roulé se dessine petit à petit, mais à ce stade, aucun motif n'est encore visible. Pour avoir une idée du rendu final, il fait une révélation à l'acide. L'acide crée une oxydation accélérée. C'est comme la roule, mais en plus rapide et en mieux gérée. L'acide attaque les aciers les plus durs plus rapidement que les aciers les plus doux. Le reste du lopin servira lui à la partie supérieure et inférieure de la lame. Là j'ai étiré mes couches, mon lopin de 120 couches, en un carré que je vais torsader pour donner un motif qui soit récurrent, un peu géométrique, qui va venir ensuite entourer mon petit lopin en biscuits roulés. La torsade achevée, une partie délicate commence pour Tristan. Assemblés ensemble, les deux lopins. Les gestes doivent être précis et réguliers pour une soudure parfaite. Le reste, c'est le façonnage de la lame pour lui donner la forme souhaitée. Après avoir été recuite, après le choc thermique et après avoir été poli, Tristan trempe la lame 1h30 dans de l'acide. Le résultat est surprenant. L'acide a attaqué les aciers les plus durs et tous les motifs ont été révélés. On voit la lame révélée après le passage à l'acide. On voit bien les motifs. Elle a été révélée pendant une heure et demie, donc on a un contraste de relief, pas seulement de couleur. Dernière étape avant la mise en vente, habiller le manche en ivoire de pierre précieuse pour faire de ce couteau une arme de collection à plusieurs milliers d'euros.